... Bonsoir et bienvenue dans Fépassa. Ce soir, au sommaire de Fépassa, l'Irlande. L'Irlande, terre mystique, terre mythique, terre de contraste, terre du bout, bout de ficelle et salle de cheval, terre de feu. Mais ce soir, bien plus qu'une bonne grosse sieste dans votre canapé, Fépassa vous propose une émission spéciale depuis Port Steward, à 60 km au nord de Belfast. Vous allez voir, il existe 4 façons de vivre dangereusement. Vivre sur le fil du rasoir en Irlande du Nord, c'est par exemple pousser un bon vieux God Save the Queen dans les hauts lieux de lutte de l'Iran. C'est aussi passer une semaine en immersion complète dans la célèbre distillerie à whisky de Bushmills au risque de mourir alcoolique. Il est possible d'opter pour le suicide culinaire en se régalant des fabuleux Fish and Chips ouverts 24h sur 24. Ah non ! Mais pour vivre intensément en Ulster, il y a encore bien plus simple et efficace, le North-West 200. Le North-West 200, c'est l'un des 15 rendez-vous que compte le dangereux mais ô combien spectaculaire championnat irlandais de course sur route. Une course démentielle qui se déroule sur les petites routes reliant les 3 villes de Coleraine, Portrush et Portstewart. Un triangle d'environ 14 km ponctué par des ronds-points, de nombreuses lignes droites, parfois entrecoupées de chicanes et surtout par un tronçon en bord de mer, rapide, torturé et spectaculaire. La vitesse moyenne autour atteint les 200 km heure avec des pointes à 320 dans les bouts droits tracés dans les bocages du comté de Midantrim. Cette année, 3 français avaient décidé de goûter à la saveur âpre et piquante des courses sur route. Fais pas ça, les a suivis. Fabrice Miguet, le doyen français des courses sur route venu sur une étrange monture, la Métis. Un prototype avec monobras avant qui n'est pas sans susciter quelques doutes au moment du contrôle technique. Mais avec 9 participations au Nord-Ouest, le Miguet est connu ici comme le Lou Blanc pour avoir déjà roulé notamment avec une Voxan ou une veste équipée d'un airbag. Amori Baratin sur une GSXR 1000, plus que jamais piqué à la course sur route depuis sa participation au Grand Prix de Macao l'an passé. Et enfin, Emmanuel Chiron sur une Kawasaki ZX10R. Capable d'un chrono de 1.40 au guidon de la Métis lors des dernières 24 heures du Mans, Emmanuel reste un cas à part puisqu'il a grillé son plus gros joker sur la vie en se sortant à fond de 5 au Tourist Trophy, voilà 3 ans. Mardi matin, premiers essais. Équipés de gilets oranges qui signalent leur qualité de newcomer, c'est-à-dire de débutants au Nord-Ouest, Amori et Emmanuel suivent gentiment les Marshalls censés leur montrer les bonnes trajectoires durant deux tours. Ensuite, c'est Banzai et chacun doit faire son trou. Au milieu des cadors que sont les Mc Guinness, Martin, Hanstay, Donald et autres plateurs, nos Frenchies tentent de décrocher la Calife fixée à 110% du meilleur chrono. Pourtant, ces écarts au chrono ne posent pas de problème. Comme d'habitude en Grande-Bretagne, les top équipages côtoient les privés dans le plus grand respect et dans une ambiance qui vous replonge directement dans les années 70. Censés bénéficier de deux jours pleins d'essais, nos trois Français vont toutefois devoir se contenter d'une petite quinzaine de tours, du fait de la pluie, de chutes à répétition et d'une panne d'essence pour Amori. Carrément juste pour découvrir et assimiler le tracé, en tout cas en ce qui concerne les nouveaux venus que sont Emmanuel et Amori. Mick découvre lui la métisse qui le gratifie de nombreux guidonnages et requiert un sérieux boulot d'adaptation à la route quand pilote consciencieux, il réalise un grand coup de rap à bois. Ce petit bruit là, ce jeu, ça t'inquiète pas ! C'est normal ça, jeu de fonctionnement ? S'il n'y a pas de jeu, ça ne roule pas ! Vendredi, veille de la course, nos trois Frenchy confient à l'équipe de Fépassa leur motivation pour oser venir participer à une course aussi dangereuse. Tu ne prends jamais des vitesses comme ça sur circuit et puis par rapport surtout aux extérieurs, c'est sur route, comme on disait, la ligne droite là, t'as l'impression qu'elle est vachement large, mais après en 120, pour doubler quelqu'un, tu ne le doubles pas comme ça. Tu vas mettre un peu de temps à étudier, tu vas dire, roule, attends, il se déporte à droite, je vais le prendre à gauche, oh merde le con, il rechange à gauche ! Ça, c'est d'autres sensations. C'est quoi alors, ces sensations ? L'adrénaline, je pense, le cœur qui, les petits coups de boost sur le cœur. Non, non, mais vous devez te montrer le risque, il aurait pas eu le risque, ça me répond. Moi, je roulais comme un baiser sur la route avant, tu vois, donc... Ah, moi, si c'est mieux de faire le risque, c'est... Si je pouvais faire le temps sur la route, ça me plairait. Moi, si je peux me passer du risque, je veux bien me passer du risque. Non, non, c'est pas ce que c'est le risque. Franchement, demain, la même piste, avec des bacs à gravier partout, des machins, des trucs. Ah, ça, c'est pas pareil, mais non, bien sûr. Avec un revêtement nickel, je viens pas. Je te rends pas trop compte, on est pas loin d'une minute, je pense, soudés à fond, c'est une chose qu'on n'est pas habitués chez nous du tout. Je voulais prendre 300 en ville, c'est bon, c'est fait. En quête d'apprentissage, Emmanuel et Amaury font le point sur les bons repères et les bonnes trajectoires avec le belge Marc Ficette. Donc, il y a plus, je réouvre au bout. Ouais, le gauche a une putain de bosse, la bécane, elle chasse comme ça. Une méthode qui, à cet instant, laisse un peu perplexe le vieux renard qu'est Fabrice Miguet. J'ai une autre approche que ça, on va dire. Si tu commences à faire tes repères de freinage comme des pilotes, tout ça... J'ai peur de prendre le trottoir. Finalement, hier, en passant en voiture, tu saurais pas le prendre, quoi. Parce qu'elle, ils tournent comme ça. C'est quand même une route, quoi. Donc, il y a beaucoup de pièges et je pense que la première année, il faut se faire plaisir plutôt que d'essayer de déjà gagner du temps par rapport à tes repères de freinage que tu peux avoir sur une piste. Samedi, le jour J est enfin là. Amaury et Emmanuel nagent à nouveau en pleine découverte. À la différence du Tourist Trophy, où les pilotes s'élancent un arbre, ici, chaque course réunit une soixantaine de pilotes lancés par vague de vin à seulement quelques secondes d'intervalle pour éviter une immense boucherie en cas de crash. Des courses d'une incroyable intensité, puisqu'elles ne durent que 4 à 5 tours selon les catégories. 13h, premier départ superbike. Devant, les McGuinness, Hanstey, Platter, Donald mettent du très gros en plein centre-ville. Lancés dans la troisième vague, nos Frenchies tentent de prendre leur marque. Mais au troisième tour, la course est interrompue du fait d'une chute. Une vraie chance pour Connor Cummins, qui n'est pas passé loin de la correctionnelle. En plein guidonnage, il a la chance inouïe d'aborder le trottoir guidon braqué à gauche pour franchir celui-ci au lieu de s'éclater sur la pile de pont suivant. Un tempérament qui impose le respect à Emmanuel Chéreau. On se pose la question, ligne droite, comment les autres font pour aller aussi vite que ça sans que les motos elles bougent. Alors que nous, les motos elles font comme ça. Mais nous, ils en neuls forcément. Oui, mais eux, ils ne coupent pas, rien. Alors que nous, tu sais, t'as pas à temps. On ramène un peu les premiers tours, tu ne restes pas gaz. C'est de comprendre un peu comment eux, ils font. Fabrice Miguet aura lui aussi énormément de chance en Superbike. Après s'être fait percuter, il abandonnera, à raison, quand on connaît la suite de l'histoire. Regarde mon pied. D'abord, à l'entrée du grand rond-point, là, il m'a rentré carrément en temps. J'ai ressenti que moi j'étais en train de freiner. Il dit, tiens, non, on veut que j'aille plus vite. 14h44, c'est au tour des 6 ans Supersport. Avec les 250, ce sera la seule course à se dérouler dans sa quasi-intégralité. A l'issue de 4 tours, Steve Platter remporte avec les Superbikes sa deuxième course de la journée devant Einstein, Michael Dallop et John McGuinness. 16h30, c'est au tour d'Amorey Baratin et d'Emmanuel Chéron de revenir en piste pour la course Superstock. La bataille fait rage entre Sillet, Farquhar, Amor et Donald lorsque la pluie fait son apparition, imposant l'arrêt de la course. 4 tours de course, soit 56 km, c'est la distance totale que nos Frenchies auront parcouru lors de ce North-West. Une édition quelque peu frustrante sur le plan sportif, qui n'aura toutefois pas entamé leur morale. Les Aspies, quand t'es à 4 ou 5, c'est sympa. Ça prend vite détour, t'arrives, tu vois du mec devant, tu sais pas trop où passer, t'essayes à droite. Ce matin, il y a un gars qui était au ralenti dans la ligne droite, dans une portion rapide. Je me suis décalé un peu pour passer à un gars et je me suis retrouvé un peu dans la trace du gars à l'arrêt. Ce n'était pas mal aussi, c'était des freinages sous la pluie, esquivage de plaques d'égout. Vous arrêtez pas de dire qu'il faut des couilles pour rouler ici, t'en as eu ? Non. Oh merde. J'en ai eu, surtout pour reprendre la course sur route quand même, parce que le dernier essai de course sur route, c'était un peu mal terminé. Donc j'appréhendais un peu le retour sur la route quand même. Pas eu de temps de me mettre en danger. Même pas une sortie de piste, pas un mur. C'est sûr, ils nous l'ont dit, l'année prochaine, ils comptent bien remettre le couvert pour la 81ème édition de la North-West 200. Voilà, Fais pas ça, c'est déjà terminé. Surtout les enfants, ne faites pas la même chose à la maison. La semaine prochaine, un nouvel épisode de Fais pas ça, où nous verrons comment remonter le périphère en sens inverse, en toute sécurité. Bon vent. Bonne soupe de restants de pattes bolognaises. Regarde, comment ça va être bon tout ça. Tu vas voir la nana, bricole la moto maintenant. Puis c'est nous qui venons en la vaisselle. Et ben, chapeau, chapeau, chapeau. Il donne combien pour venir ? Il donne les bons. Si je me renseigne, je le sais. Ça c'est de la poudre irlandaise. Comment t'as pris toi ? Ici là ? Sur le week-end là. Je sais pas. Bon, mais il y a 2500 quoi toi. Non, 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 2000. Oh, 2000, 2000. Avec 2000, deux tours. 2000, deux tours, 1000 par tour. Mais par tour. Toi, t'as fait demi-romper.